Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et c'est fini le CES on est à ce qui s'appelle le Badwater Badwater, pourquoi on appelle ça comme ça ? c'est parce que juste là-bas on a encore de l'eau qui stagne on est 86 mètres sous le niveau de la mer et c'est pas de la neige qu'il y a ici, c'est du sel c'est le sel qui s'est déposé avec ce qui était avant une mer pas, une mer quoi et donc, petite vidéo pour vous donner nos impressions les produits qui nous ont impressionné, les produits qui à l'inverse nous ont déçu et l'idée c'est de faire ça avec toute l'équipe donc c'est parti donc après 5 jours de CES mon produit qui m'a vraiment pour être franc, j'ai pas été vraiment surpris par un produit néanmoins j'ai des produits qui m'ont plutôt étonné il y a un petit robot qui s'appelle Buddy qui est donc développé par une société française des anciens qui ont travaillé dans la robotique, qui ont fait de la recherche dedans alors vous allez me dire la robotique ok, on en a vu beaucoup et des robots mais celui-ci est intéressant, il tourne sous Android et surtout il est modulable, on peut changer ses bras pour y rajouter des accessoires comme par exemple le transformer en aspirateur connecté et surtout il tourne sur Android donc on est capable d'installer des applications et surtout il sert à beaucoup de choses je vous conseille de lire l'article dédié vous allez voir et pouvoir peut-être imaginer adopter ce robot chez vous et pour mon coup de gueule alors mon coup de gueule, j'ai pas de produit coup de gueule effectivement j'ai pas eu de produits qui m'ont étonné néanmoins, j'ai plutôt un coup de gueule envers traitement des médias français qui sont de plus en plus présents au CES parce que ça fait quand même 6 ans que je suis au CES on voit l'évolution des médias français et surtout avec la French Tech et moi ce qui m'a franchement énervé c'est le traitement des grands médias qui font passer le CES pour un concours à l'épine en se focalisant sur des produits qui sont certes innovants pour la plupart mais qui sont complètement ridicules et malheureusement les gens ont cette vision du CES alors qu'à côté c'est quand même plus de 100 000 personnes 150 000 personnes qui viennent visiter le CES et des milliers d'entreprises du monde entier et on a toutes les tendances de demain et pas les tendances ridicules c'est-à-dire la 4K, l'UHD, la réalité virtuelle et j'en passe des technologies qui seront dans nos magasins dans quelques semaines et d'autres qui seront dans nos magasins dans quelques années d'ailleurs je vais laisser la parole à d'autres personnes de l'équipe qui vont vous présenter des produits d'avenir et pas des produits ridicules Alors Ulrich, vous parlez de produits d'avenir moi le produit d'avenir qui m'a vraiment plu n'est pas sorti en fin de compte il a été présenté lors d'une conférence menée par Lenovo Lenovo a présenté un smartphone dont on ne connait pas le nom dont on ne connait pas le design mais qui va utiliser la technologie du projet Tango de Google alors ça va permettre avec plein de capteurs et le logiciel de Google de mesurer l'espace autour de soi dans un smartphone et pour l'instant on ne connaissait qu'une tablette qui a embarqué cette technologie là on va avoir un produit grand public qui va coûter moins de 500$ qui va être à peu près acceptable en termes de taille ça fera 6,5 pouces maximum c'est un produit qui donne envie on a vraiment hâte de le voir il va sortir l'été prochain j'ai eu aussi des déceptions évidemment alors pas vraiment de coup de gueule cependant il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu on a vu beaucoup de réalité virtuelle c'était vraiment bien à ce point de vue on a vu Omido, on a vu Oculus on a vu des tas de gens qui ont présenté des casques en revanche on attendait Sony au tournant et finalement Sony n'a rien dit au sujet de son PlayStation VR ça c'est vraiment dommage donc on attend vraiment que Sony développe le sujet et nous explique ce qu'il va en être de l'avenir de son casque de réalité virtuelle alors pour moi la très bonne surprise du CS cette année c'était les drones grand public qui sont devenus enfin autonomes et capables d'éviter les obstacles grâce notamment aux puces de Qualcomm les Snapdragon et à la technologie développée par une entreprise chinoise qui s'appelle Zerotech et qu'on retrouve sur le drone Xero un petit drone qui devrait sortir à moins de 1000 euros et qui sera capable d'éviter les obstacles pour nous suivre et nous filmer par exemple en ski ou en vélo en revanche j'ai été déçu notamment dans l'univers du son puisque par exemple il y avait le petit gadget Boomstick qui est censé améliorer le son en analogique finalement c'est juste une puce et un ampli qui n'améliore vraiment pas le son et plutôt qui va le dégrader en rajoutant des basses et un peu de saturation et notamment aussi dans la musique haute définition il y a beaucoup d'appareils qui sortent mais finalement c'est assez flou on ne sait pas si on peut vraiment lire la musique en haute définition si elle sort en haute définition donc les constructeurs devraient un peu améliorer leur communication autour de ce sujet pour ma part je ne m'attendais pas à avoir spécialement beaucoup de smartphones même si effectivement j'étais venu en partie pour ça là cette année c'était surtout drone réalité augmentée et notamment par rapport au drone il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant c'est chez E-Hang c'est un drone on va dire de transport qui s'appelle E-Hang 184 dont on a pu découvrir vraiment le produit cette année alors c'est quelque chose qui coûtera assez cher c'est quelque chose qui permet de transporter les gens jusqu'à de 300 à 1000 mètres d'altitude ça fait un peu rêver et justement on se demande si le rêve deviendra réalité puisque c'est un usage qui est assez complexe d'un point de vue législation il y a des tests qui sont faits en Chine mais on imagine mal en France quelque chose arriver comme ça par contre clairement moi je me sens complètement prêt à adopter ce type de produit c'est juste qu'il n'y a pas le budget et puis surtout on n'aura pas le droit est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire voilà globalement on a trouvé le CES dans tous les cas hyper intéressant c'est des centaines et des centaines de pas voire des milliers et des milliers de pas différents on a battu nos records sur les trackers d'activité et j'espère que le dispositif on espère que le dispositif vous a plu cette année c'est surtout le retour de la vidéo pour nous on a quand même eu le temps de faire des papiers avec un maximum de fonds il y aura d'autres papiers d'analyse qui sont prévus et surtout on espère pouvoir encore donner encore plus d'investissements et de ressources pour le Mobile World Congress qui a lieu début mars avec encore plein de vidéos et de reportages voilà on vous laisse maintenant et on vous dit à très vite salut ! salut ! Sous-titrage ST' 501